Comment faire un bonnet pour bébé ? Un autre projet facile pour les débutants. Retrouvons-nous dans mon atelier et je partage avec vous le pas à pas pour réaliser ce joli bonnet et ce en plusieurs tailles. On y va ? Bonjour et bienvenue dans mon atelier ! Je m'appelle Mandy et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli petit bonnet. Si vous avez fait le bandeau proposé dans la vidéo de la semaine dernière, ce bonnet sera un jeu d'enfant et vous permettra de perfectionner votre technique et votre vitesse de travail. Il est vraiment vraiment facile à faire et en taille nouveau nez ça ne prendra vraiment pas longtemps non plus et ce bonnet est très doux, il est vraiment confortable pour un bébé. Vous pouvez aussi le faire plus grand pour un adulte ou pour un adolescent. Je vous laisserai les instructions afin de pouvoir le faire dans toutes les tailles et j'espère vraiment que vous l'aimerez autant que moi. Allez c'est parti ! Voici donc le tableau dont vous allez avoir besoin avec les tailles donc la hauteur de bonnet que vous devez réaliser et la longueur de la bande selon les âges. Je vous laisse le temps de la regarder un petit peu et nous continuons. Ce bonnet ne se travaille pas du haut vers le bas ou du bas vers le haut comme on pourrait le croire. Comme vous voyez il reprend le même motif que le bandeau de la semaine passée. Donc il va se travailler horizontalement et nous allons venir joindre les deux bouts et refermer au dessus. Pour commencer votre travail, vous allez devoir faire une chaînette et la mesurer. Ici pour un nouveau nez, j'ai une hauteur de 18 cm. Donc nous allons faire une chaînette de 18 cm. Maintenant si vous ne voulez pas un bonnet avec un rebord, comme je l'ai fait ici, que vous voulez un bonnet simple, faites une chaînette de 15-16 cm pour enlever ce rebord. Donc à ce moment là vous aurez un bonnet qui ressemblera plutôt à celui-ci qui n'a pas de rebord. Pour ce projet vous allez avoir besoin de votre laine, du crochet correspondant, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et bien mettre ruban. Je vais utiliser une de mes laines favorites qui est la royale. Elle se travaille avec un crochet de taille 5 ou 6. Moi je vais utiliser un crochet numéro 5. Je pense que ça ne se voit pas bien mais c'est un numéro 5. Si vous avez remarqué que vous avez tendance à crocheter fort serré, je vous conseille de prendre un crochet numéro 6 pour être certain que votre travail soit moelleux et bien aéré. Nous avons besoin pour faire ce bonnet d'une chaîne d'une hauteur de 15 cm si nous ne voulons pas de rebord au bonnet ou de 18 cm si nous voulons un rebord. Je ne vous donne pas le nombre de mailles parce que cela va dépendre de votre laine et de votre crochet et de votre façon de travailler. Donc en prenant les mesures ce sera nettement plus simple. Donc vous faites une chaînette et là je vais vous parler d'une petite astuce une petite astuce que j'ai découverte assez récemment. Je fais ma chaîne, ma chaînette de 18 cm. Si elle fait un peu plus ce n'est pas grave. Je vais regarder où j'en suis ici. J'en suis à 19, c'est bon. Nous allons travailler en mailles serrées. Donc je pique dans ma maille, je prends mon brin de laine, je traverse ma chaînette, je reprends mon brin de laine et je traverse les deux boucles. Je prends mon brin de laine, je traverse la chaînette et je traverse les deux boucles. On va faire ça tout le long du rang. Veillez bien à ne pas serrer votre travail. Vous ne devez pas avoir de difficultés à piquer à travers votre chaînette et à traverser vos mailles avec votre laine. Si votre travail est trop serré, vous allez avoir un bonnet qui sera trop rigide. Il ne sera pas agréable à porter. Ici, comme nous travaillons pour un bébé, nous souhaitons vraiment que le travail soit moelleux. Ma petite astuce, vous allez donc continuer votre travail en mailles serrées jusqu'à obtenir 18 cm. Et vous allez voir, cela ne va pas forcément correspondre à la fin de la chaînette que vous avez fait. Donc, une fois que vous avez l'impression que vous avez fait 18 cm, vérifiez, mesurez. Voilà, erreur de débutante. J'ai ma carte mémoire qui était pleine et ça s'est arrêté en plein milieu. Donc, vous avez loupé un petit truc, mais je vais vous expliquer. Donc, comme je vous ai dit, vous aviez une chaîne, une chaînette trop longue. Vous venez couper, n'hésitez surtout pas, vous venez couper à ras du nœud de départ. Et là, vous prenez soit un autre crochet, soit votre petite aiguille à laine et vous venez décrocheter les points que vous avez au départ. Ne décrochez pas trop loin ou sinon votre maille va partir. Donc, ici, on resserre et vous voyez, c'est comme si vous aviez démarré votre chaînette d'ici. C'est très facile et c'est un bon truc pour ne pas devoir à chaque fois refaire, défaire, refaire, défaire votre travail. Une autre petite astuce maintenant. Vous avez votre brin de départ. On va le raccourcir un petit peu. Voilà. Et vous allez le prendre derrière votre travail et le mettre parallèle à vos mailles. Et vous allez travailler normalement. Donc, nous faisons une maille en l'air pour continuer notre travail en mailles serrées. Pour faire notre motif, nous allons, comme dans la vidéo précédente, prendre dans la maille, dans le brin arrière de la maille. Et vous passez aussi en dessous de votre brin de laine de votre début de travail. On va travailler, en fait, autour du brin de laine du début de travail. Donc, vous piquez dans la maille arrière et vous passez autour du brin de laine. Dans la maille arrière et autour du brin de laine. Dans le brin arrière de la maille et autour du brin de laine. Et là, comme vous pouvez le voir, votre brin de laine de départ a disparu. Il est caché dans votre travail. Et nous allons donc continuer comme ceci, jusque la fin de notre rang. Toujours bien en veillant à ce que notre travail ne soit pas trop serré. On doit avoir facile à piquer dans la maille du rang précédent. Et à passer notre laine à travers les mailles, les boucles que nous avons sur le crochet. Nous arrivons à la fin du rang. Et comme nous avons commencé dans la toute première maille du rang, nous terminons dans celle-ci. Et nous ne prenons pas la maille en l'air que nous avons fait au départ. Nous retournons notre travail, notre maille en l'air. Et nous piquons dans la première maille du rang, dans le brin arrière. En faisant comme cela, en piquant dans la première maille de notre rang et en ne prenant pas la dernière maille, en ne piquant pas dans la maille en l'air que nous avons fait dans le rang précédent, nous nous assurons, comme cela, d'avoir un travail bien droit, qui ne part ni d'un sens ni dans un autre. Et alors, évidemment, je vous conseille aussi de compter régulièrement vos mailles, pour voir si vous n'en avez pas loupé une ou si vous n'en avez pas ajouté une. Comme ça, vous êtes certain que votre travail reste bien droit. Nous allons travailler de la sorte sur 32 cm pour un bonnet de la taille nouveau-née. Je vous retrouve une fois les 32 cm effectués. Ce qui est très joli aussi, c'est de faire votre bonnet en deux couleurs. Je vais vous montrer la procédure à suivre pour pouvoir obtenir ces jolies bandes de couleurs différentes. Donc, forcément, vous allez avoir besoin de deux boules de laine de couleurs différentes. Ici, j'ai pris de la grise et de la blanche pour le contraste, pour bien vous montrer. Il est important que vous choisissiez deux laines, deux boules de laine de la même marque, de la même grosseur. Tout du moins de la même grosseur, si ce n'est de la même marque, afin de ne pas avoir de grosses différences dans votre travail. Donc, voilà. Ici, je suis en blanc et je passe en gris. Vous allez changer de couleur à chaque ligne. Pour pouvoir changer de couleur à chaque ligne et ne pas avoir à couper de chaque côté, vous allez devoir entraîner votre fil tout au long de votre travail. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer. Je vais zoomer un petit peu. Comme ça, vous verrez bien mieux. Donc, je fais une maille en l'air. Je pique toujours pour ce motif-ci. Je pique dans le brun arrière de ma maille et je pique dessous le fil que j'entraîne tout le long de mon rang. Donc, derrière le point arrière, le brun arrière de ma maille et je prends le fil blanc que j'emmène, comme cela, tout au long de mon rang, en piquant bien dans le brun arrière de maille pour effectuer le motif en relief. Je n'ai pas fait beaucoup de mailles pour l'occasion, afin de ne pas traîner de trop pour l'explication. Donc, vous arrivez en fin de rang. Vous continuez bien à travailler autour de votre laine du rang précédent. Et, arrivé au dernier point, c'est là que nous allons changer de couleur. Pour ce faire, je pique dans le brun arrière de la maille, je ramène ma laine à travers la maille. Et, au lieu de prendre ma couleur grise pour terminer mon point, je change et je prends ma couleur blanche. Je retourne mon travail, je prends ma couleur grise que je vais entraîner tout le long du rang pour pouvoir l'avoir à disposition au début du rang suivant. Je prends ma couleur grise, je la mets parallèle à mes mailles et je viens, avec le blanc maintenant, travailler dans la maille arrière et autour de mon fil gris. Et, comme le rang précédent, je fais la même chose dans chaque maille. Et, en faisant cela, votre fil se cache automatiquement dans votre travail et vous n'avez pas à couper à la fin de chaque rang et après devoir venir rentrer votre fil. Nous arrivons à la fin du rang et je vais vous remontrer encore une fois comment changer de couleur. Vous piquez dans votre brun arrière pour pouvoir effectuer le motif. Vous passez sous votre fil, vous prenez le fil de l'autre couleur, vous passez au travers. Et ici, pour le changement de couleur, avant de fermer ma maille, je change de laine et je passe au travers des deux. Et comme cela, vous avez votre changement de couleur tout au long et vos fils sont cachés. Un ouvrage au crochet peut parfois prendre beaucoup de temps. Alors, n'hésitez pas à vous installer confortablement, soit avec votre playlist préférée, soit avec une série. Cela vous empêchera pas mal de douleurs, soit dans le dos, dans les épaules, dans les bras, dans les mains. N'hésitez pas non plus à faire des pauses quand vous le sentez ou disons toutes les demi-heures. Et profitez-en pour relaxer vos mains, vos épaules, vos jambes. Vous travaillez assise forcément, donc vos jambes. Et que sais-je, peut-être prendre une tasse de café ou si vous fumez, fumez une cigarette. Voilà, après vous pourrez reprendre de façon tout à fait relax votre travail. Voilà, donc je suis arrivé à mes 32 cm. Je vérifie 32 cm. Donc je vais pouvoir arrêter mon travail. Pour arrêter votre travail, vous faites passer, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Dans notre cas, nous allons couper notre fil assez large parce que nous allons l'utiliser pour coudre le bonnet. Je coupe mon fil et je tire. En tirant, vous fermez votre maille et votre travail est sécurisé, il ne peut plus se défaire. Maintenant, nous avons besoin de notre aiguille à laine. Nous l'enfilons. Nous allons plier notre travail en deux. Comme ceci. Je vais faire un petit zoom. Et là, nous allons coudre. Vous prenez les deux premiers brins et le premier point de l'autre côté. Vous refaites un ou deux passages pour que le premier point soit bien sécurisé. Et tout au long de votre rang, vous refermez de la sorte. Vous repérez bien votre point et le point correspondant en face. Et en faisant comme cela, vous n'aurez pas de souci de différence de longueur dans votre travail. Donc, vous prenez la maille et la maille correspondante en face. La maille et la maille correspondante en face. Et je fais cela tout le long de mon rang. Ne serrez pas trop non plus. Parce que si vous serrez de trop, vous allez voir que votre travail fronce. Ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Donc, ne serrez pas trop votre couture. Serrez-la quand même suffisamment pour ne pas avoir d'écart une fois qu'on retourne le travail. Une fois qu'on retourne le bonnet et qu'on ne voit pas la couture. Je vous retrouve une fois que c'est complètement cousu. Nous arrivons donc à la fin de notre couture. Nous faisons la dernière maille. A la dernière maille, nous allons, comme pour la première, insister un petit peu en passant plusieurs fois dans la maille. Arrivé à ce stade-ci, maintenant, nous allons refermer le bonnet, le dessus du bonnet. Pour ce faire, je vais et vous allez piquer sous votre maille, ici, au-dessus de la maille, ici, sous votre maille, en dessous, au-dessus et en dessous. Comme cela, vous allez venir glisser votre fil tout au long du bord de votre travail. Je vous conseille de, au fur et à mesure, rapprocher et froncer votre travail pour ne pas avoir à le faire d'une seule traite une fois que votre fil a fait le tour. Vous risquez, en ne faisant pas comme cela, de casser votre fil une fois qu'il est passé partout et en tirant une seule bonne fois, vous risquez vraiment de casser votre fil. Donc, à chaque fois que vous avez votre aiguille remplie de maille, vous tirez pour froncer votre travail. Et voilà, j'arrive où j'ai commencé. à tirer mon fil, à passer mon fil. Et là, je tire bien pour refermer un maximum mon trou. Je vais dézoomer un petit peu. Une fois que vous avez passé votre fil tout le tour, tenez le bien pour qu'il ne s'échappe pas. Et là, vous venez piquer dans le bord supérieur et vous donnez un petit coup pour continuer à refermer votre trou. Donc, vous attrapez le bord d'un côté et le bord de l'autre côté. Et vous faites cela à plusieurs endroits afin de bien refermer votre bonnet. Une fois que vous êtes satisfait avec la fermeture, vous venez sécuriser votre travail. en faisant quelques nœuds. Et une fois que cela est fait, vous venez cacher votre fil dans les jambes des points du nœud. Vous ne tirez pas trop fort pour garder l'élasticité du travail. Et là, on repart dans l'autre sens en laissant le premier brin en passant au-dessus, ce qui permet de bloquer le fil. Voilà. Maintenant, vous pouvez couper votre fil à ras. Vous retournez votre bonnet et voilà, il est terminé. Il est très doux et impeccable pour la tête d'un tout petit. Ce que j'ai oublié de vous dire, oui, 32 cm de hauteur de travail, ça vous paraîtra peut-être un peu petit. Mais nous avons travaillé en côte, donc notre travail est vraiment très élastique. Si vous le faites à taille de la tête du bébé, c'est-à-dire si le bébé fait 40 cm de tour de tête, si vous faites 40 cm, le bonnet sera trop grand. Ici, vous pouvez, vous voyez, facilement le mettre autour d'une tête de bébé sans que cela ne le serre. Vous avez donc la possibilité de garder votre bonnet comme ceci ou alors de venir y mettre un pompon. Pour faire les pompons, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment faire ce joli pompon et comment venir l'attacher à votre bonnet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour ne pas louper la vidéo, cliquez sur le bouton abonnez-vous, sur le bouton s'abonner et cliquez sur la petite cloche afin de ne pas rater de vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre un pouce bleu et de partager la vidéo pour que plus de monde puisse en profiter. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Je vous remercie de Sous-titrage ST' 501